Nathiot, artiste, je note ce que j'ai vu sur vous un peu partout, artiste pluridisciplinaire, on pourrait dire indisciplinaire, ce serait peut-être plus juste, architecte, on parle souvent de ça, chanteuse, performeuse et auteur ou autrice, tout ça. Beaucoup d'actualité qui dit aussi votre présence active comme poète et on y reviendra. La présence de la poésie. On vous a vu dans la ZAT, zone artistique temporaire, où vous aviez posé des mots dans les stations de tram. C'était vraiment assez étonnant. Oui, un long poème de 84 phrases, une commande de la ZAT, donc pour la gratuité du tramway. Donc un verre par station de tram, donc 84 stations, donc un poème de 84 verres. C'était vraiment bien. J'ai lu après à l'Opéra le soir de la gratuité du tramway. Et puis il y a ce que vous appelez vous-même la mini jolie tournée du Bercail avec Carla Pallone qui s'est terminée à la maison de la poésie à Paris après le musée d'art de Nantes. Voilà, il y a eu plusieurs dates à Bordeaux, Saint-Nazaire, Laval et elle se termine au Bercail, donc à Montpellier pour la comédie du livre. Le 11 mai. Le 11 mai. Petite parenthèse, je trouve ça très précieux, très intéressant. En mars dernier, vous êtes reçu à la suite dans les idées sur France Culture, une émission phare pour les sciences sociales animée par Sylvain Bourmeau sur le thème de économie de la pauvreté, pauvreté de l'économie. Et là, c'est un économiste qui est invité, mais on vous donne un espace qui est celui de l'espace donné à la poésie, à l'écriture, à la littérature, dans cette émission où il est question de pauvreté. Et vous y parlez de ce livre-là, je le présente parce que ce n'est pas le sujet central aujourd'hui, mais il est aussi édité à la Contralée. Et il est sorti en même temps que le roman. Et il est sorti en même temps, c'est deux textes, Bonjour et Hot Dog. Alors, on peut en parler rapidement. C'est à la fois sur des femmes de ménage et des SDF et ça a été monté sur scène, pour la scène. Oui, c'était même un petit peu le but. Alors, donc, il y a Bonjour pour parler du Dernièrement Écrit, qui a été une commande du Théâtre Jean Villard à Montpellier, autour d'une femme qui s'appelle Bouchra et qui est femme de ménage et qui voulait raconter sa vie. Mais qui ne savait pas très bien écrire, on va dire. Et donc, le Théâtre Jean Villard m'a proposé, parce qu'ils avaient vu mon travail avec les femmes SDF, le texte qui s'appelle Hot Dog. Donc, c'est un travail très singulier par rapport à ce que j'écris d'habitude, même s'il y a évidemment ma langue poétique pour traduire, en fait, ces paroles que j'ai recueillies, d'une part de femme SDF, d'autre part de femme de ménage. Et donc, la finalité était de faire monter les protagonistes de ce texte, donc ces femmes, ces agents d'entretien, comme on dit, et ces femmes SDF, enfin, dans la précarité, et faire des lectures, mises en voix, mises en espace. Ce n'est pas vraiment des mises en scène, mais c'était, voilà, et je trouve ça très touchant que ce soit elles-mêmes qui lisent leur propre texte, enfin, traduit par moi avec leur mot. Et intéressant d'être dans cette émission où vous dites que la pauvreté est un peu rare en littérature, c'est la question qu'on vous pose, mais vous dites que la pauvreté n'intéresse pas trop. Oui, ces lectures-là, justement, surtout celles de Hot Dog, j'ai essayé de faire un petit peu à plusieurs endroits, et quand j'ai voulu éditer même ce texte, on me répondait souvent que ce n'était pas très porteur, la pauvreté. Non, c'est vrai. Mais ça a à voir avec tous mes questionnements et mes préoccupations sur le fait qu'on se cache beaucoup de choses et qu'on n'a pas envie de voir ce monde qui est de pire en pire. Et c'est un petit peu, finalement, le sujet, l'incommunicabilité du bercail, qui est aussi un questionnement sur le manque de communication. Alors, le bercail, qui sort aussi à la contre-allée, quatrième titre, qui sort à la contre-allée après Le Nord du Monde, quatrième livre, pas titre, après Le Nord du Monde, après Tribu et ce double livre qui est une réédition. Beaucoup de vos titres sont ailleurs, notamment à la boucherie littéraire. Et il y a un formidable Janice Joplin chez Indocile, animé par Stan Cuesta, qui est là-haut, qui est une collection autour des figures mythiques du rock. Je vais vous demander de... Vous avez souhaité en parler avant, le dire, le lire avant, mais je dis juste une chose, j'ai bien aimé, je ne sais pas si elle est là, la petite librairie à la saumière qui dit « Ce livre, c'est beau, c'est effroyable, c'est brut, c'est inédit ». Je l'aime beaucoup, ça. Je trouve ça un titre formidable. Voilà, je vous laisse lire. C'était pour éviter de faire le pitch du livre, donc je vais lire le début, on comprend très bien. Je lirai peut-être un peu plus, je vais voir. Je vois qu'il y a des phrases soulignées, c'est celles qui t'ont plu. Elle rentre, la fille rentre, ça fait longtemps, très longtemps qu'elle n'est pas rentrée. Depuis, elle ne sait plus quand. Depuis, les cycles ont tourné. Plusieurs fois, les cycles de la nature, elle les a vus tourner. Mais ses parents, non. Les cycles étaient sans ses parents. Maintenant, elle a peur, un peu, parce que quand même, ça fait longtemps. Comment les cycles ont-ils parcouru ses parents, traversé ses parents, sillonné ses parents, peuplé ses parents ? Comment ? Elle ne sait pas. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. Et c'est pour ça qu'elle a peur, un peu. Elle rentre, au bercail, à la maison, au royaume de son enfance, avec les parents qui ont vécu des cycles sans elle. Mais ça va aller. Bien sûr, ça va aller. Les parents, normalement, ça va. Ce livre, vous le placez sous les auspices de Nathalie Sarraute. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? C'est un livre de référence qui vous inspire et qui s'appelle « Le silence ». On verra que c'est important. Comment tu disais ça ? C'est marqué quelque part ? Je ne sais pas. Oui, donc, ma première idée était d'écrire un huis clos, tout d'abord. Oui, ah, ça y est. Et puis, ensuite, j'avais été très marquée. En fait, j'avais trouvé l'idée très intéressante d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Le silence » de Nathalie Sarraute, où six personnes sont confrontées à une septième qui ne parle pas. Et donc, comment... Ce sont des monologues, c'est ça ? Non, non, les sept personnages parlent, mais projettent les pensées de celui qui ne parle pas. Quand quelqu'un se tait, en fait, voilà, donc ça passe par toutes sortes de sentiments. Et puis, dans ces six autres personnes, il y a des groupes qui se font, ceux qui le plaignent, ceux qui l'insultent, ceux qui... Pourquoi ? Enfin, voilà. Voilà. Et comme le bercail, voilà, entre ce huis clos et l'idée qu'il y a une incommunicabilité, parfois, dans les familles, et c'était cette idée qu'en fait, personne ne dit rien. Ils se retrouvent, donc vous avez compris, le premier passage que j'ai lu... Elle revient dix ans après. Elle revient dix ans après. On ne sait pas pourquoi elle est partie, on ne sait pas pourquoi elle revient. Et surtout, les parents se demandent pourquoi elle revient. Elle ne le sait pas trop elle-même non plus. Elle ne le sait pas, mais en gros, et on le comprend au fur et à mesure, c'est juste parce qu'elle cherche une chaleur humaine, une chaleur familiale. Et donc, toute cette chaleur-là, c'est tout le défi du livre, c'est qu'ils vont tous les uns les autres faire des tentatives, en fait, de rapprochement, et des tentatives qui échouent à chaque fois. Alors, des tentatives, ça peut paraître, ça peut être dark, mais il y a beaucoup de tentatives pleines d'humour aussi, je trouve. Parce que dans ce livre, il y a de l'humour. C'est, voilà, mais bon, c'est pour... Tu fais ça comme si... Oui, bof ! Donc je bof ! C'est pas frappé. Après, on place l'humour où on veut, mais je pense qu'il y a des moments qui sont assez marrants quand même. Ils ont tous l'air complètement à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas les mots qu'il faut, ils ne font pas les gestes qu'ils font. C'est une dislocation permanente. Et ça, c'est, je trouve, le côté le plus saisissant de cette histoire, l'incommunicabilité. C'est vraiment ça. Oui, parce que je pense... Voilà, c'est au fur et à mesure, on se dit que ça va aller. Bien sûr, avec les parents, ça va. Ils ont envie que ça aille. Et ils ont tous envie que ça aille, mais des fois, quand on s'éloigne des gens, et c'est dans la vie en général, pas que sa famille, après, on a du mal à retrouver des liens. Et c'est tout ce qui m'intéresse dans tous mes livres. Il y a plus ou moins ça, cette idée des liens, en fait, des liens invisibles, en fait, qui nous unissent. Et comment on les rattrape, comment on recoue, comment on agrafe de nouveau nos sentiments. Mais bon, parfois, ça ne fonctionne pas. Ça se voit à travers les corps. Il y a beaucoup de corps, comme souvent. C'est-à-dire qu'ils essaient de se... Il y a un père qui... Le père effleure d'un doigt seulement la joue de la fille. C'est un événement dans cette ambiance rare. La mère, elle, aussi, elle joue un rôle. Elle essaie de coiffer. On voit que la réconciliation peut passer par le toucher, éventuellement, mais ça échoue aussi. Oui, il y a beaucoup cette idée de contact. Il y a beaucoup cette idée de contact qui est peut-être quelque chose qui vient de ma propre famille, aussi, qui n'est pas très contact. Et oui, donc, ce sont des choses très minimes, en fait. Tout se passe dans le détail de ces espèces de tentatives de rapprochement et de contact, avec parfois du dégoût du contact, comme quand la fille essaye de se rapprocher vraiment avec de la transpiration qui dégoûte la mère. Et voilà, où cet effleurement du père, voilà, ces problèmes, en fait, de contact et qui sont encore plus forts pour une famille, qui est quand même quelque chose où, bon, on a fait naître un enfant, où on l'a beaucoup touché. La mère se rappelle, à des moments, ce corps de la fille qu'elle a tant touché. Mais bon, voilà, des impossibilités, en tout cas. Et avec tous ces questionnements qui n'arrêtent pas de tourner dans leur tête de pourquoi elle est revenue. Est-ce qu'on peut dire que c'est le roman de la névrose familiale, quelque part ? Parce que vous dites, dans toutes les maisons, ça rafistole. On voit bien qu'on peut aller par là pour essayer de le comprendre, ce poids. Oui, alors après, ça peut être aussi, c'est pas un roman sur la famille, c'est un roman, un huis clos familial, mais qui peut être aussi un peu le reflet de la société actuelle avec ce, maintenant, ce problème qu'on a, même si la communication est déployée partout, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus ni à s'écouter, ni à se comprendre. Voilà, et comme une famille, c'est une mini-société, voilà, ces questionnements que j'ai plus généraux, on va dire, sont maintenant dans ce livre. Ce que je trouve incroyablement bien rendu dans ce livre, c'est qu'il y a un silence terrible, épais. Il est plutôt assez, parfois assez étouffant. Et comment ça se travaille, ça ? On a l'impression que, moi, j'ai pensé matériaux à plusieurs reprises, puisque ce silence pouvait en être un. Comment ça se travaille, ça ? Parce qu'il y a beaucoup de choses en creux. D'ailleurs, ça aussi, c'est ça, c'est le non-dit. C'est tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on laisse entendre, mais tout ce qui n'est pas non plus écrit. Donc, comment s'est travaillé, ça, cette espèce de sensation ? Alors, déjà, avant de faire des romans, j'ai publié de la poésie pendant 15 ans. Donc, ce travail de la poésie est quand même celui, effectivement, du... On ne prend pas la main au lecteur, on laisse le sens très ouvert. Et surtout, on travaille la phrase comme étant quelque chose de vivant. Quelque chose qui porte, par exemple, ce silence, cette tension. Voilà, et donc, voilà, c'est ce travail poétique. Et effectivement, j'essaye de travailler, dans ce livre particulièrement, mais dans tous mes livres en général, une tension, un univers, en fait. Un univers qui est très cinématographique, en fait. J'aime bien les huis clos au cinéma, par exemple. Donc, comment on retranscrit en mots ? Alors, je ne sais pas, il y a ce travail, comme je te dis, de la phrase pour la rendre... Qu'elle existe vraiment, qu'elle vive elle-même. Comme ça, il n'y a pas quelque chose. C'est justement, pour exprimer le silence, l'inverse d'avoir des phrases plates et inexistantes. C'est vraiment, voilà, que chaque phrase soit... exprime, voilà, ce que je veux exprimer. C'est-à-dire cette tension et ce silence entre les êtres. Et puis, il y a la musicalité. On est obligé, pour t'avoir vu, vous avoir vu, si on n'est pas au tutoiement, restons naturels. Pour t'avoir vu sur scène souvent, cette musicalité, elle est aussi à l'esprit, quand on lit ce livre. Comment ça s'écrit ? Est-ce que ça s'écrit à l'oreille, un livre comme ça ? Est-ce que ça s'éprouve oralement ? Comment ça passe en amont, le travail vers cette musicalité de la phrase ? C'est-à-dire que j'ai beaucoup, mais je le fais encore, de lire à voix haute quand j'écris. Mais maintenant, j'ai un peu la musique dans la tête. C'est peut-être à force d'expérience. Mais il y a la nécessité quand même de passer par l'oral moi-même, quand j'écris, pour voir s'il y a un mot de trop. Mais les cassures peuvent être... C'est un peu comme une partition, en fait, pour moi. Il y a quelque chose qui fait que, si on a envie que ça avance, on a un espèce de débit de mots. Si on a envie de faire une cassure, voilà, où on va parfois à la ligne, parce que ce roman devait être en vert à la base. Mais bon, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont remontées en paragraphe parce que je n'y voyais pas forcément un sens. Et oui, voilà, c'est un peu composé une partition. Mais j'ai l'impression que tout le monde fait ça quand il écrit. Moi, c'est parce que je viens de la poésie et que j'entends, et de la musique aussi, comme tu le sais. Donc, j'entends vraiment plus un rythme qu'un son, en fait. C'est vraiment dans le rythme que je travaille mes paragraphes. Et autre chose, et pour finir, quelque chose que je trouve très impressionnant aussi dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucune clé, aucune solution, aucune résolution de ce que tu donnes à lire. On ne sait pas du tout pourquoi ses parents sont dépassés par cette fille et par son retour. On ne sait pas du tout pourquoi non plus, elle-même, de quoi est fait son trouble à elle. Je ne vais pas spoiler, mais elle ne va pas très bien. De quoi est fait ce trouble-là ? Il y a quelques indices d'un passé. Mais voilà, il n'y a vraiment aucune piste. Il y a une latence comme ça. C'est d'autant plus, je trouve, saisissant. Oui, c'est pour ne pas tenir le lecteur par la main pour l'amener vers quelque chose. C'est que lui-même trouve sa propre... Enfin, on peut me dire, ah mais cette fille, elle est complètement débile. Comme on peut me dire l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment, je le dis, la fille est différente de cette différence qui n'est qu'une différence de perception du monde. Donc c'est un peu aussi la poète. Oui, c'est ça. Parce que notre perception du monde, c'est la poésie. Donc voilà, pour parler de la fille. Et les parents, en fait, c'est ce qui se passe qui fait qu'ils se détraquent. Parce qu'en fait, ces trois personnages sont à la base plus ou moins... Mais ne me fais pas cette tête. C'est moins normal, non ? Non, non, non. Je les pose comme étant une famille dans un petit lotissement, tranquille. Une fille qui revient. Effectivement, il y a eu un problème il y a dix ans. Mais elle revient. Tout devrait bien se passer. Voilà. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, ce manque de personnes n'arrivent à communiquer avec l'autre qui fait que ça les rend dingues les uns les autres et que tout se détraque. Alors, si j'ai bien lu, j'ai l'impression que dans ce passé qu'ils vont aller chercher, il y a des choses qui ne sont pas nettes, y compris du côté des parents. Ils sont dans tous les passés de toutes les familles. Donc, ils sont le monstre chacun et le monstre de l'autre, un petit peu. C'est ça qui est complètement... Oui, comme dans toutes les familles. Comme dans toutes les familles. Voilà. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.